Professeur Brahim Houch, bonjour. Bonjour madame. Lors de son discours d'investiture, le président de la République dévoile ses ambitions et ses projets pour le second mandat, pour une Algérie émergente et victorieuse. Parmi les priorités, l'eau, le dessalement, une alternative au manque de pluviométrie. Cinq stations seront réceptionnées d'ici la fin de l'année, avec un traitement de 300 000 m3 jour chacune d'entre elles. C'est des capacités supplémentaires importantes par rapport à celles déjà existantes en matière de dessalement. Professeur Brahim Houch. Oui, oui, je dirais que c'est au moins parmi les plus importantes. La majorité sont à 300 000 m3 jour, et ça c'est très important. Il y a quelques-unes, une ou deux qui font 500, mais qui ne fonctionnent pas à 500, mais disons que ce sont les meilleurs. Et l'avantage, c'est que d'ici la fin de l'année, ce qui est prévu, c'est que la couverture des besoins en eau potable et industrielle, une partie de l'industrie dans les grandes régions industrielles, consommeront parmi les 27% qui sont prévus pour la consommation en AEP. Alors, il est question aussi de créer une agence nationale de dessalement de l'eau de mer. Ça aussi, c'est important pour avoir une visibilité sur les quantités à la fois produites et consommées. Oui, cette agence a été initiée il y a pratiquement 6 à 8 mois. Par le président de la République qui a ordonné de la mettre en place. Qui a ordonné de la mettre en place. C'est pour mettre de l'ordre dans cette agence parce que c'est tellement important. Tout ce qui touche l'eau en Algérie est important, mais surtout cette agence qui s'occupe de tout le cycle, disons, de production de l'eau salée jusqu'à sa consommation en tant qu'eau dessalée. Il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de spécialistes qui vont intervenir pour les stations. Eh bien, il a été décidé par M. le Président de créer cette agence qui va s'occuper de tout ce qui concerne la dessalénisation de l'eau. Ne disons pas aux de mer parce qu'elle s'occupe aussi de la dessalénisation et la déminéralisation de l'eau qui est un peu dure au sud, qui fait 3, 4, 5 ou 6 grammes. Ça, c'est une dessalénisation qu'on appelle déminéralisation. Et donc, actuellement, depuis deux ans, M. le Président a décidé aussi de lancer la formation de cadres purement algériens qui s'occuperont de la gestion de ces stations. Actuellement, il y a des universités qui forment des ingénieurs, des masters dans ce domaine-là et surtout dans la formation professionnelle aussi pour les jeunes qui vont s'occuper de tout ce qui est gestion, disons, intégrée de ces stations. Parce qu'on n'a pas les dessins qui seront réceptionnés d'ici un fin de l'année, mais il y en aura d'autres. Parce qu'on va vers une couverture de besoins de l'ordre de 60 à 67% d'ici l'horizon 2030-2031. Alors, mais cette agence nationale de dessalement d'eau de mer, elle mettra en œuvre tous les aspects liés à la production et à la consommation de l'eau. Également, professeur Brahim Mohouche, puisque nous savons que pour la question du dessalement, il y a deux agences déjà en charge de cette question. Celle qui est en charge de financer, qui est au niveau de Sonatrac, et celle qui est chargée, bien sûr, du suivi de l'entretien et qui relève du ministère des Ressources, Cédric. Et oui, il est normal, disons, que deux agences, que deux instances qui s'occupent de ça. Pourquoi ? Parce que la production de l'eau désalinisée, elle demande énormément d'énergie. Donc, c'est pour cela qu'il y a une partie qui s'occupe de l'aspect énergie. L'autre partie s'occupe de tout ce qui est utilisation, généralement les techniques concernant ces agences. Mais elles sont dans deux secteurs totalement différents. Donc, on a besoin de centraliser au niveau d'une agence nationale de dessalement d'eau de mer. Je pense que c'est possible que cette agence de dessalisation va s'occuper. Il y aura une partie de ces deux instances qui s'occupent de la réalisation et de la gestion des stations de dessalisation. Elles seront probablement intégrées dans cette agence-là. Et c'est logique qu'elles soient dans cette agence de dessalisation. Alors, il y aura bien sûr d'autres stations qui vont être réalisées, en fur et à mesure, sur le niveau des 14 wilayas côtières du nord du pays par rapport à la question du dessalement. Le dessalement est devenu pour nous une question incontournable. C'est une obligation absolue, puisque nous avons vu que nous sommes dépendants de la pluviométrie. Cette pluviométrie se fait de plus en plus rare depuis pratiquement trois années. On frôle pratiquement une situation de sécheresse. Effectivement, il n'y a pas de doute. Parce que déjà, comme je le dis souvent, c'est que l'Algérie se trouve dans une région très, très déficitaire en eau, ce qu'on appelle le MENA. Et le MENA est mondialement connu pour être une région déficitaire du point de vue de la pluviométrie. Mais en plus de cela, il ne faut pas oublier que l'Algérie se développe avec une vitesse exponentielle. Non seulement... Avec de grandes ambitions pour la prochaine année. Ce développement ne peut se faire que s'il y a un potentiel hydrique qui couvre ces besoins-là. Parce qu'il n'y a aucune activité, aucune, aucune, dans la vie de chaque individu qui n'a pas besoin d'eau. Donc, l'Algérie qui se développe à tout horizon, il faut qu'elle se prépare au moins dans cet aspect-là de production de l'eau. Comme la pluviométrie ne suffit pas, elle est mal répartie, malheureusement, non seulement elle est faible, mais elle est mal répartie dans l'espace et dans le temps en Algérie, Eh bien, on va régulariser ce manque, ce problème-là de manque d'eau, particulièrement potable et industriel, par la désalinisation et la déminéralisation dans la région sud, où les ressources hydriques sont importantes et pas très salées. Elle est de l'ordre de entre 3, 4 ou là, jusqu'à 6 ou 7 grammes par litre. Et c'est beaucoup plus facile de désaliniser cette eau-là ou de déminéraliser cette eau-là que de désaliniser l'eau de mer qui contient 35 grammes. Mais les capacités seront de plus en plus importantes de production ? Il n'y a pas de doute parce qu'on veut atteindre, à l'horizon 2030-2031, on veut atteindre une couverture de besoins de l'ordre de 67%. Et ça, c'est très important. Nous serons parmi les pays les plus importants du point de vue des désalinisations sous couvrir les besoins de 45 millions ou 46 millions de citoyens en eau potable et industrielle. Ce n'est pas facile. Donc, il y aura des dizaines de stations de désalinisation qui seront mises en place et qui seront gérées, j'espère, par les cadres algériens, puisqu'ils sont en train de se former. Alors, nous savons les capacités actuelles. L'Algérie exploite annuellement près de 11,3 milliards d'eau de différentes sources au souterrain de barrages, forages, stations, dessalements, etc. Et notre objectif à 2030, c'est d'atteindre pratiquement, avec bien sûr, toutes ces capacités, les 12 milliards de mètres cubes. Bien sûr, avec ces capacités qui vont arriver et qui seront supplémentaires, est-ce que cela pourrait aussi servir à l'irrigation ? Professeur Mohouche, alors c'est une question un peu compliquée et complexe par rapport au dessalement. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous dire oui, parce que c'est important d'irriguer, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, mais vu le prix de revient, le prix à la production de l'eau dessalinisée, ce n'est pas très facile d'être rentable si on utilise l'eau dessalinisée, avec donc le prix de revient du mètre cube d'eau est trop élevé. Mais j'en suis sûr et certain que pour le futur, il y aura des cultures qui sont tellement rentables qu'on peut à la limite se permettre de les irriguer avec de l'eau dessalinisée, particulièrement les cultures stratégiques et importantes et qui ont une marge bénéficiaire importante, ou bien surtout celles qui seront exportées particulièrement, tout ce qui est primeur et arrière-saison, parce que c'est un avantage pour l'Algérie. C'est l'un des pays où on produit pratiquement certaines productions pendant toute l'année. L'exemple des agrumes est le plus connu actuellement en Algérie. Au nord du pays ? Au nord du pays, heureusement. Remarquez, il y a même du côté du sud des Hauts-Plateaux, il y a même des agrumes qui s'installent du côté de Ménéa, je les ai vus, et du côté de Rzaya, on peut à la limite installer des vergers d'agrumes. Bon, maintenant la rentabilité, c'est à démontrer. Mais pour atteindre cet objectif et amoindrir le coût de la production, notamment en ce qui concerne la question de l'énergie, est-ce qu'on pourrait envisager qu'à l'avenir avec ces cinq stations qui vont arriver, et les prochaines également, au niveau du nord du pays, on pourrait les alimenter avec, bien sûr, le solaire, les énergies renouvelables, professeur Mohouche ? Il n'y a pas de doute, le meilleur... Parce que les stations consomment énormément d'énergie, c'est pour ça qu'il y a une agence de l'énergie. Le seul défaut, c'est l'énergie, c'est la consommation d'énergie, c'est son énergie fort, donc le seul moyen, c'est d'utiliser les énergies renouvelables, et heureusement l'Algérie, dans ce sens, il n'y a aucun problème, nous sommes parmi les meilleurs pays, pour ne pas dire le meilleur des pays, on a pratiquement toute l'année ensoleillé, il y a aussi, au sud, il y a beaucoup de régions venteuses, donc on peut, à la limite, mettre le paquet pour utiliser le maximum d'énergie, ou bien un mixte entre l'énergie fossile et les énergies renouvelables, pour bien gérer ces stations-là, qui vont se multiplier comme des champignons, à ma connaissance, pour pouvoir couvrir tous les besoins de l'eau potable et industrielle, et pourquoi pas, un jour, pour l'irrigation. Et bien sûr qu'en perspective de l'augmentation de la population, tous ces aspects sont pris en considération, puisque d'ici 2030, il y aura sept nouvelles stations qui vont être également réalisées. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des mécanismes pour le traitement de la saumure ? Ah, le traitement de la saumure, ça c'est encore plus compliqué que la dessinisation. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire les techniques d'utilisation de la saumure, ça existe, on peut produire beaucoup, beaucoup de dérivés, beaucoup de choses de cette saumure-là, mais son problème, c'est que c'est la rentabilité du point de vue utilisation, la réutilisation de cette saumure-là, elle est un peu difficile à rentabiliser, mais ce qui est encore plus important, et il faut le souligner, c'est de ne pas jeter cette saumure, ou bien ne pas la laisser comme ça aller dans la nature, parce qu'est-ce qu'elle va faire ? La première des choses, c'est qu'elle va s'infiltrer, elle va polluer avec du sel le sol, et on n'aura rien fait, c'est encore pire que si on n'avait pas d'eau ni de saumure, parce qu'un sol salé, par exemple, ou une eau salée qui est une résurgence qui vient de cette saumure-là, elle est encore à retraiter, donc il faut savoir l'utiliser à cette saumure-là. Donc il faut la prendre en charge dès maintenant ? Il n'y a pas de doute, il faut vraiment mettre le grand paquet, le grand paquet, parce que ce n'est pas facile aussi à utiliser, parce qu'elle n'est pas tellement rentable comme d'autres activités économiques en agriculture. Alors bien sûr, avec ces stations, on a parlé des seins qui vont arriver d'ici la fin de l'année, le président en a fait l'annonce lors de son discours d'investiture, bien sûr en plus de ces cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation, qui seront à Oran, Tipaza, Boumerdes, Béjaïa, Tarf. Sept nouvelles stations seront aussi réalisées durant la période 2025 à 2030, dans les wilayes de Tlemcen, Mostaganem, Tiuziwizou, deux stations, Shlef-Une, Djidjel et Skigda. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement que ces stations de dessalement, qui vont entrer en production, pourraient aussi parallèlement alimenter les barrages qui sont actuellement quasiment à sec, notamment au nord du pays, puisque le président a insisté sur la nécessité de raccorder le raccordement des barrages ? Oui, alors là il y a deux aspects. On peut donc raccorder peut-être les stations aux barrages ? Là il y a deux aspects. L'eau des stations, des futures stations, qui sont très puissantes, très importantes, parce qu'on parle de 500 000 m3 par jour, et non pas de 300 000, c'est important. Mais le fait de transférer l'eau d'une station de dessalinisation vers un barrage, il y a un petit aspect qui est négatif, c'est quoi ? C'est que l'eau qui est dessalinisée, elle est pratiquement pure, elle est utilisable directement. Mais si on la remélange avec de l'eau qui est dans un barrage, on est obligé de la retraiter pour qu'elle soit utilisée particulièrement si on l'utilise pour l'induction de potable et l'industrie. Donc c'est un peu, le président a parlé des transferts entre barrages, mais pas entre stations de dessalinisation et les barrages. Mais est-ce qu'on pourrait l'envisager éventuellement, réaliser des stations qui ne sont pas trop loin des barrages, et on pourrait alimenter également les barrages ? Oui, je reviens à ce que j'ai dit. Les technologies évoluent, professeur ? Vous êtes dans le domaine de la recherche. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais à mon avis, vu les finances qui sont demandées par la dessalinisation, il vaut mieux trouver un moyen d'utiliser cette eau directement par l'utilisateur, le citoyen, et même les unités industrielles, et aussi à la limite pour avoir des réservoirs assez importants pour pouvoir stocker temporairement cette eau-là. Mais pour la mélanger avec de l'eau d'un barrage, ça ne serait pas tellement conseillé pour le moment, mais ça viendra probablement. Ça viendra probablement. Le raccordement des barrages, ça devient aujourd'hui un impératif. Ah oui, c'est un impératif. Il a bien insisté et il a raison. Parce qu'un barrage qui déborde, qui est... Comme celui de Béchard actuellement, on a dû faire des lâchées d'eau. Qui est à quelques kilomètres d'un autre barrage qui est à sec, c'est vraiment anormal. On a beaucoup de transferts actuellement, mais il faut continuer à le faire. Là où il y a la possibilité de transférer de l'eau d'un barrage à un autre, il faut le faire parce que c'est le seul et unique moyen de compenser un petit peu le déficit d'une région à une autre. Comme ça aurait pu être le cas pour le barrage de Béchard qui, en débordement, on a dû procéder à des lâchées, on aurait pu les verser dans d'autres barrages. Il y avait les raccordements. Exactement. Celui de Béchard, il a une particularité, c'est qu'il est un peu trop loin des autres barrages qui sont dans l'environnement. Mais surtout dans l'éoplateau et le nord, il y a des barrages qui sont à 15 ou 20 kilomètres de l'autre. Donc c'est très facile de transférer actuellement le Hamiz et celui de Qadara. Mais ça fait très longtemps depuis qu'ils étaient collectés. Dès que le premier se remplit, le second automatiquement bénéficie de tout ce qui est débordement. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Brahim Mouhouj, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Brahim Mouhouj, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à cette question éminemment stratégique. La question bien sûr de ressources hydriques, la question de l'irrigation pour bien sûr la culture, la réalisation des stations de barrages. On l'a évoqué dans la première partie de l'invité de la rédaction avec les capacités supplémentaires qui vont arriver. D'ici 2030, 2025, d'ici la fin de l'année, on va réceptionner cinq nouvelles stations de déceintement à travers le territoire national, notamment au niveau des régions côtières. Je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette question des transferts qui doivent être réalisés. Nous avons vu le cas par exemple de l'Oued Djorf Torba à Beshar qui a été bien sûr débordé, qui a été rempli en moins de 48 heures dans ses totales capacités alors qu'il était quasiment à sec. On aurait réalisé par exemple des transferts, cela aurait pu peut-être remplir des barrages avoisinants et ne pas perdre ses capacités hydriques qui sont très précieuses pour notre pays aujourd'hui. Professeur Monhoche, puisque le président a insisté sur cet aspect-là, il a attiré l'attention sur la nécessité de réaliser ces transferts dans les plus brefs délais. Il n'y a pas de doute. En général, c'est le meilleur moyen de valoriser les précipitations dans une région donnée. Le petit bémol ou le petit défaut de Djorf Torba, malheureusement, c'est qu'il est un peu trop loin. Il n'y a pas assez de barrages qui sont à proximité. Mais quand même, on peut toujours utiliser ce qu'on appelle la réalimentation des nappes. C'est une technique qui est très utilisée dans certains pays du monde. Pourtant, on a réalisé sur 700 kilomètres les transferts à Insalah Taman Rasset. Oui, ça c'est une nécessité. C'était une nécessité. Oui, mais là, ça pourrait être aussi le cas. Oui, en cas de nécessité, on peut tout faire. Mais le projet, il faut qu'on le spécifie, le projet Insalah Taman Rasset, c'est un projet faramineux. 3 milliards de dollars. Oui, il a demandé un argent fou. Mais c'est parce que c'est une obligation et non seulement important, mais il a été fait avec une double alimentation, double ligne. S'il y a une conduite qui est en traitement ou bien elle est en panne, la deuxième prend la relève. Et ça, donc, ça a doublement augmenté le prix de revient ou bien le coût de réalisation de ce projet-là qui est important. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est important. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, à l'avenir, vu le manque de pluviométrie, de réaliser encore des barrages ? Ou alors, il va falloir entretenir ceux déjà existants ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ces questions-là aujourd'hui. Il y a deux questions. Bon, les polémiques, il y a toujours parce que les citoyens ne comprennent pas certaines choses qu'il faut qu'ils comprennent. Alors, l'installation d'un barrage, je commence par la deuxième question. C'est très important. Là où on peut installer un barrage, il n'y a pas à discuter. Il faut l'installer. Il faut l'installer. Mais le problème, c'est que souvent, le site d'un barrage, le terme site d'un barrage, ça demande... Il y a des conditions pour choisir un site. Il y a des conditions de géologie, d'hydrogéologie, de résistance des matériaux, de pluviométrie, de social... Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent, soit pour l'agriculture, soit pour l'Europe ? Donc, il faut utiliser des sites qui sont économiquement rentables et socialement rentables. Mais si on installe un barrage dans une région dans laquelle on ne peut pas utiliser cette eau, ça ne sert à rien du tout. Comme c'est le cas pour le barrage de Bni Haroun qui dessert pratiquement cinq huilayas. Bni Haroun, oui, c'est un monstre. Heureusement qu'on l'a. Et ces cinq huilayas qui sont les plus proches de... Djidjen, Mila, Constantine, Mbouaghi, Betna et Khanshla. Il fournit pratiquement 500 millions de mètres cubes. C'est très important, mais c'est un cas particulier. À la limite, le Bni Haroun peut même aller encore plus loin. Mais la rentabilité devient un peu... Il n'y a pas de rentabilité. Mais je reviens à la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on doit multiplier le nombre de barrages ? Je dis, là où il y a des sites qui sont valables, qui sont utilisables comme retenues collinaires ou barrages, parce qu'il y a une différence entre les retenues collinaires et les barrages, il faut les utiliser parce que l'Algérie, je l'ai toujours dit, l'Algérie n'a pas de grands problèmes en dehors du Mokno. Il faut nous mettre ça dans la tête. On n'a pas de grands problèmes, on n'a que de bonnes choses. Mais malheureusement, cette pluviométrie qui est mal répartie dans l'espace et dans le temps et elle est déficitaire, c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Et donc, tout ce qui augmente le volume d'eau utilisable, que ce soit en AEP, en industrie, en agriculture et pour aussi les eaux grises pour évacuer nos déchets, est la bienvenue. Barrage versant également, même principe ? Il n'y a pas de doute, il y a même des techniques d'utilisation, de valorisation de l'eau qui tombe dans des bassins versants. Il y a beaucoup de pays qui misent beaucoup plus sur ça. C'est d'utiliser les gouttelettes ou les gouttes qui tombent dans un bassin versant, de les utiliser avant qu'elles n'arrivent à la rivière ou bien avant qu'elles n'arrivent à un barrage ou une retenue collinaire. Il y a des techniques, il viendra un jour peut-être où on discutera ça, ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales. C'est une science très, très importante. Il y a des pays qui sont très, très en avance. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réalimentation des nappes, des nappes souterraines. Le fait d'avoir des écoulements en hiver, par exemple, en excès, au lieu de les laisser aller, disons, se perdre dans des chôtes ou dans des sabras, on peut les utiliser pour inonder des régions agricoles, par exemple, ou même où il y a beaucoup de population, pour réalimenter artificiellement la nappe et après réutiliser cette eau lorsque la nécessité le demande. Mais pour les barrages versants, il faut beaucoup aussi d'entretien, professeur Balaim Mohrouch, puisqu'on parle avec le temps de l'érosion hydrique dans les bassins versants. Oui, ça c'est un mal obligatoire. On ne peut pas avoir de l'eau dans un bassin versant sans qu'il y ait d'érosion. Mais ce que vous avez dit, il y a l'entretien. Même principe que pour l'entretien des stations de décembre. Exactement, il y a des techniques pour entretenir ces bassins versants, pour éviter qu'il y ait un envasement le plus rapide. Mais l'envasement existera, parce que tout écoulement demande un ravinement. Tout ravinement va donc polluer, du point de vue érosion, l'eau qui coule dans un bassin versant. Un bassin versant, s'il est bien entretenu, il y a moins d'envasement pour l'aval qu'un bassin versant qui n'est pas bien entretenu. Et l'idée de la reforestation de certains bassins versants en Algérie est à faire le plus tôt possible, parce que ça permettra d'avoir le barrage vert forestier ou bien fruitier. Et en plus de ça, il va nous permettre de lutter contre les risques d'érosion dans ces bassins versants. Et ça va donc remplir les barrages avec de l'eau et non pas avec de la masse. Alors, il faut assurer des formations spécifiques dans ces domaines-là. Tous les domaines sans exception. Puisqu'on a vu encore une fois le président de la République réitérer, lors de son discours d'investiture, la nécessité de former dans la gestion et l'entretien des stations de dessalement avec des ingénieurs pour bien sûr assurer aujourd'hui, par exemple, l'entretien et aussi pour aller vers un taux d'intégration qui est équivalent à 70 voire 70 %. Quelle est votre réponse ? Oui, alors actuellement, depuis deux ans, M. le Président a décidé de booster cette activité-là de dessalement. et pour être indépendant, disons à un degré assez élevé, c'est d'avoir des cadres spécialisés dans le domaine. Dans tous les domaines, je parle de dessalement, je parle de l'entretien des barrages, réalisation des barrages, des barrages, des barrages. Exactement, actuellement, l'entretien des barrages, tout ce qui est hydrologie, hydrogeologie, il y a des formations qui se font, il y a des instituts. On a 81 par âge. Oui, oui, c'est ça. Mais je veux parler de la gestion intégrée de l'eau, disons à tous les niveaux, y compris la dessalisation et la déminéralisation. Actuellement, il y a des cadres qui se forment, et depuis deux ans, ça a commencé à se former, dans les deux secteurs de formation, à savoir l'enseignement supérieur pour les cadres, donc les masters et les ingénieurs, et aussi pour la formation professionnelle, pour le personnel qui va gérer les stations. Et actuellement, tout ce que l'on voit comme activité dans le dessalement de l'eau de mer, c'est pratiquement à 100% géré par des cadres, des personnels algériens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, sans oublier qu'en 2001-2002, on ne savait pas ce que c'est qu'une dessalisation. Et actuellement, maintenant, pratiquement, on gère à 100% nos stations qui sont en place par les cadres algériens et les jeunes formés dans ce domaine-là. Il faut aussi avoir et mettre en place une agence qui peut recenser toutes les capacités hydriques dont nous disposons à travers tout le territoire national. Professeur Barahim Mourouche, que ce soit les eaux superficielles, les eaux souterraines, les eaux des barrages ou les eaux de dessalement d'eau de mer. Oui. Et avoir une cartographie spécifique, même les eaux de web. Effectivement. Actuellement, il y a des instances, il y a des institutions qui s'occupent de ces secteurs-là. Si je prends par exemple l'ONA, l'Office national de l'assainissement, ils s'occupent de tout ce qui est eaux non conventionnels. Ce n'est qu'un exemple. Par exemple, l'ADE, elle s'occupe de tout ce qui est au niveau du ministère. Maintenant, créer une agence un peu... Qui recense l'ensemble des capacités puisque nous savons, d'après des statistiques qui datent depuis quelques années, que les potentialités sont actuellement évaluées à 16,3 milliards de mètres cubes qui se décomposent comme suit, c'est-à-dire 9,8 milliards de mètres cubes d'eau superficielle. Oui. On a 1,5 milliard de mètres cubes souterraines dans les régions du nord du pays. Même s'il y a très peu plus, donc la ressource ne s'est pas reconstituée. Et on a 5 milliards de mètres cubes souterraines dans les régions du sud, c'est-à-dire le Sahara. Mais on ne comptabilise pas le reste. Effectivement. L'eau de dessalement, les eaux d'ouèdes. Oui. Maintenant, parce que c'était avant, lorsqu'on faisait ces appellations-là que vous venez de faire, avant, il n'y avait pas de dessalisation, il n'y avait pas de déminérisation. Il n'y avait même pas la réutilisation des eaux. Le recyclage. Maintenant, toutes ces activités-là ont besoin d'être structurées et intégrées dans les prévisions de l'eau. Donc l'Algérie, elle a ce qu'on appelle les eaux renouvelables, qui sont connues. C'est de l'ordre de 11 milliards à 11 milliards et demi. Et les 5 milliards dont vous avez parlé du sud, l'Albien, qui est prévu par le plan national de l'eau, le PNE, qui permet d'utiliser les 5. Et au total, on peut utiliser jusqu'à maintenant aux environs de 17 à 18 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisables par l'Algérie et avec les 11 milliards qui sont renouvelables. Parce que renouvelables, la d'eau, ça vient de la pluie. Chaque année, c'est renouvelable. Mais les autres sont des eaux non conventionnelles, telles que, par exemple, le milliard et demi de l'eau recyclée. Il y a l'eau de dessalisation, qui est à prévoir aussi. Actuellement, on est à 2 millions et quelques de mètres cubes par jour. Et donc, tout ça, il faut qu'elle soit intégrée dans cette structure dont vous venez de parler. Et elle doit être intégrée dans l'activité, probablement, de ce qu'on appelle l'AGIR, l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources hydriques. Probablement, c'est elle qui doit prendre la jonction de ces 5 activités du point de vue ressources hydriques en Algérie. Et ça rentre dans le cadre, bien sûr, de la prévisionnelle. La dessalinisation de l'eau du sud, c'est aussi important. et ça coûte beaucoup d'argent. Il faut s'y mettre dès maintenant pour, bien sûr, capitaliser les moyens dont nous disposons, puisque nous voulons aussi produire c'est-à-dire des cultures stratégiques au niveau du sud du pays qui nécessitent beaucoup d'eau. Oui, là, c'est ce qu'on appelle la dessalinisation de l'eau dure du sud, qui n'est pas très salée. C'est une autre activité qu'on appelle la déminéralisation. Et elle existe depuis probablement une trentaine d'années. On connaît un petit peu ce monde-là. Et actuellement, il y a même des projets de déminéralisation pour l'irrigation. Parce que là, on a... Même le refroidissement. Ah, obligatoire. Le refroidissement, lorsque c'est de l'eau qui sort à une température élevée. Surtout dans le sud-est, le grand sud-est de l'Algérie. Le grand sud-ouest, c'est pas chaud. Mais le grand sud-est, c'est chaud. Ça sort parfois jusqu'à 68 degrés. Donc, il faut refroidir. Ça, c'est aussi de l'argent des frais pour le refroidissement. Il faut les utiliser et les déminéraliser lorsque le sel est assez élevé. Le taux de sel est assez élevé pour pouvoir... pour que les cultures les tolèrent. Parce que les cultures tolèrent un certain niveau de sel, mais elles ne tolèrent pas jusqu'à, par exemple, au-delà de 3 grammes. Toutes les cultures sont sensibles au sel. À l'exception de celles qui sont halophytes, qui tolèrent le sel tel que le palmier d'acier. Alors, bien sûr, avec ces capacités importantes au niveau du sud du pays, cela nous permet aussi d'aller vers plus de cultures stratégiques. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est une question d'économie. Il faut faire une étude économique de rentabilité, de retour sur investissement. Est-ce que, disons... D'ailleurs, déjà, le président, il a affirmé en 2025 qu'on n'importera plus de l'orge. Il n'y a pas de doute. On sera autosuffisant. Votre exemple est le bienvenu. Pourquoi ? Parce que l'orge est une des cultures qui tolèrent un peu le sel. Donc, ça tend bien. On est un pays en plus producteur de blé dur. Oui. Le blé dur, il est un peu moins sensible, mais on peut, à la limite, je vous dis comme tout à l'heure, il faut faire une étude économique. C'est le retour d'investissement. Est-ce que le fait de déminéraliser à un taux de 3 grammes ou de 2,5 grammes et d'irriguer les cultures qui sont rentables, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les exportations ou bien pour des cultures stratégiques à produire, c'est probablement... C'est faisable, à mon avis. Pas pour tout de suite, mais il faut se préparer à probablement un jour utiliser cette eau déminéralisée au sud parce que, le volume existe, il suffit de la déminéraliser et aussi, comme vous l'avez dit aussi, de la froidir lorsqu'elle vient de l'Albien, particulièrement du sud, du grand sud-est de l'Algérie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qui sont les plus grands consommateurs d'eau aujourd'hui. Est-ce que c'est la consommation domestique, c'est-à-dire les citoyens ? Est-ce que c'est l'agriculture ? Est-ce que c'est l'industrie ? Parce qu'il y a des confusions sur ces questions-là, professeur ? Vous avez mis le point de là où il faut. Vous avez mis le point de là où il faut parce que... On a tendance à penser que c'est l'agriculture, alors ? Non, non, non. C'est l'agriculture, madame. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Il n'y a pas à discuter. Vous pouvez chercher... Mais même la consommation domestique devient aujourd'hui importante. Je vais en arriver. Je vais en arriver là. La consommation, ce qu'on appelle l'AEP, l'AEP... L'eau potable. L'AEP ne représente que 3% des besoins d'un pays. Alors que l'agriculture consomme entre 70 et 85% selon les potentialités d'un pays. L'industrie, ça dépend de l'industrialisation du pays, mais ça varie de 5 à 15 ou 20% de la consommation. Mais beaucoup de gens croient que le manque d'eau influe beaucoup plus sur l'AEP que sur l'autre chose. Le malheur, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est surtout de l'agriculture. Et l'agriculture consomme, je vous le dis, et je le maintiens, consomme de 70 à 80%. 85%. L'industrie ? L'industrie, c'est aux environs de 10%. Ça dépend de l'industrialisation. Si c'est industrielle. Mais avec l'augmentation de nos capacités futures industrielles, on consommera plus d'eau ? On consommera, il n'y a pas de doute. Toute activité a besoin d'eau. Mais quel est le pourcentage ? C'est ça qui est... Je parle de pourcentage. Et le pourcentage de l'AEP, beaucoup de gens croient que lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, on va mourir de soif. Non, on ne mourra pas de soif parce que ça ne demande pas beaucoup d'eau pour boire et pour se laver. Ça représente 3 à 4%. Je le maintiens. C'est tout. Le reste, c'est l'agriculture qui consomme beaucoup d'eau. Avec nos besoins importants, avec bien sûr les capacités aussi qui sont en train d'être mises en place pour assurer la consommation d'eau aussi bien pour les citoyens que pour l'agriculture. Tout converge vers le citoyen en infini. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement veiller à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage ? Mettre en place la police de l'eau. C'est devenu une urgence, Professeur Mouche ? Oui, la police de l'eau, elle existe dans la loi de l'eau, mais malheureusement... Elle n'est pas effective. Elle n'est pas appliquée. Malheureusement, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais toujours, ça doit exister parce que... On doit la mettre en place impérativement. Il n'y a pas de doute parce que quelqu'un qui utilise l'eau à tort, il faut qu'il soit sanctionné. C'est la nature. À la limite, si vous avez besoin de bois... On a vu des arrosages, lavage de véhicules avec de l'eau, AOP. Oui, mais ça aussi, je ne voudrais pas rentrer dans ce détail. Il y a aussi le prix de l'Algérie. Elle subventionne l'eau à 90% de sa valeur. Donc, pourquoi voulez-vous que le citoyen fasse attention s'il n'a pas beaucoup de problèmes de finances ? Notre politique, elle est sociale. C'est normal. C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. C'est normal. L'État est social par excellence. Il faut que le citoyen sache que cette eau demande des moyens pour qu'elle soit mise en valeur. Il faut qu'on le sache. Il ne faut pas la gaspiller. C'est un crime. C'est un crime parce que sans eau... Et c'est interdit même par la religion. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Depuis que j'étais jeune, on dit que pour se laver, par exemple, il ne faut pas dépasser un litre. Alors que maintenant, on se lave avec 20 litres. Alors, le robinier ici, c'est pas normal. Je me rappelle avant, lorsqu'on se lave pour les ablutions, lorsqu'on a un arbre devant la maison, on va à côté et on se lave. Je vous assure. Et c'est très... Pour à la fois se laver et arroser. Exactement. C'est une très bonne technique. Mais actuellement, personne ne le fait. Je ne dis pas personne, mais exceptionnellement, il y aura des gens. Mais normalement, on doit le faire. On doit le faire parce qu'on fait d'une pierre deux coups. On se lave les ablutions et on irrigue notre arbre. Professeur Brahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. C'est moi qui me remercie. Merci.